Bonjour, aujourd'hui c'est le 28 novembre, bienvenue à notre méditation sur la grâce. Notre lecture aujourd'hui se trouve dans Ephésiens chapitre 2, verset 1. Quant à vous, vous étiez morts dans vos transgressions et dans votre péché. Vous étiez morts. Paul est dans cette prière où il vient de parler de la puissance de Dieu pour nous transformer, de la puissance de Dieu pour nous garder jusqu'au jour du retour du Seigneur. Et il revient en arrière maintenant et il va parler de la situation de ces personnes de l'église d'Éphèse avant qu'il n'ait eu une rencontre avec le bon berger. Ce bon berger qui donne la vie pour ses brebis. Et Paul va faire un genre de résumé de tout ce qu'il avait dit dans Romains 1, 2 et 3. où il a décrit la situation de l'humanité. D'abord des non-juifs et ensuite des juifs aussi. De tout le monde, enfin. Et ici il va résumer, en fait ces trois chapitres, nous avons mis ce texte en trois versets. Et en trois versets il va nous raconter tout sur la situation de l'humanité sans Dieu. Et dans le premier verset il parle de la mort, de la mort spirituelle. Il va utiliser deux mots pour parler de cette situation de mort. D'abord le mot transgression et ensuite le mot péché. Le mot transgression vient d'un mot qui veut dire fait un faux pas. Ce soit ne pas aller dans la direction où on devait aller, ou sinon d'aller là où on ne devait pas aller du tout. De traverser une frontière interdite. C'est ce que le mot veut dire. Et péché vient d'un mot qui veut dire rater la cible. Donc ça, ces deux mots décrivent en fait notre vraie situation sans le Seigneur. Le bien que je veux faire, dit Paul, disait Paul avant de connaître Jésus, il disait que le bien qu'il voulait faire il ne faisait jamais. et le bien qu'il savait qu'il devait faire. Pardon, le bien qu'il ne devait pas faire il faisait, et celui qu'il devait faire il ne le faisait pas du tout. C'est comme ça la situation de l'homme. Et on peut peut-être dire oui, mais madame, monsieur, il est beau, belle, connu, athlétique, machin, bidule. Mort, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire que nous n'avons pas de communion avec le Seigneur. Nous ne nous sommes pas remplis du Saint-Esprit. Nous n'aimons pas Jésus. Dieu n'est pas notre Père. Et moi, je fais de ma vie ce que je veux. Comme disent certains, je fais qu'est-ce que je veux. Je fais qu'est-ce que je veux. Je fais ce que je veux faire. Je vis ma vie comme je voudrais la vivre. Je n'obéis à aucune loi du Seigneur. Paul appelle ça un état de mort, de séparation avec Dieu. Je rate la cible. Je mets mes pieds là où je veux. Je n'ai pas de Seigneur, je n'ai pas de Maître. Je suis mort. Vous connaissez peut-être la parabole de fils prodigue. C'est l'histoire de ce monsieur qui décide de demander son héritage à son père et il part pour un pays lointain. Il va gaspiller son argent avec des prostituées. Il va faire tout ce qui lui vient à la tête. Il est maître de son destin et il ne fait que sa volonté. Un jour, il n'a plus d'argent. Donc, quand on n'a plus d'argent, on n'a plus d'amis. Personne ne le connaît. Et il a une seule chose qu'il va pouvoir faire, c'est de nourrir de cochons. Mais pour un juif, nourrir de cochons, c'est un cauchemar. En plus, comme il n'avait pas de nourriture, il n'avait pas de quoi acheter de la nourriture avec ce qu'il gagnait avec les cochons, il mangeait la bouffe des cochons. On a l'impression qu'il a travaillé pour manger et il mangeait la même chose que les cochons. Et donc, il se dit, mais chez mon père, il avait une abondance incroyable. On mangeait du foie gras à la fin de l'année, du confit de canard, le cassoulet, la garbure landaise, les fromages de France et de Navarre, des bons vins. Et moi, je suis ici à manger la nourriture des cochons. Et il se lève, il va vers son père dans son pays. Il retourne à la maison, il retourne au pays. On pourrait appeler ça une conversion. Un demi-tour. Il fait un demi-tour. Et quand il rentre à la maison, son père exclame, « Voici mon fils qui était mort. » Ah, il était mort. Il était séparé de son père. Nous étions comme ça, morts, séparés de la vie éternelle, séparés de notre père, séparés de l'Esprit Saint. Mais quand on revient à la maison, quand on fait un demi-tour, Dieu remplit notre vie de vie éternelle. D'avoir le Christ, c'est d'avoir la vie. Quand on a une rencontre avec le bon berger, Dieu nous remplit de vie, car le bon berger donne sa vie pour ses brebis, dit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.